Du coup je vous annonce que tous les dimanches de 20h à minuit je serai désormais à la radio sur NRJ et c'est juste ouf parce que j'ai envie de faire ça depuis très longtemps et je suis juste trop content parce que c'est juste big j'ai pu faire de la télé avec sur Bein justement désormais je suis à la radio et j'ai pas voulu m'entourer n'importe qui parce que c'est pas un truc que j'aurais voulu faire si j'étais pas avec des bons potes des bons amis et des gens que je connais bien alors j'ai décidé de m'entourer de gens que je connaissais très très bien et je vais les accueillir aujourd'hui avec lui on a fait de la libre antenne pas mal durant très longtemps là on avait l'occasion de pouvoir en faire à moyen à échelle un peu plus grosse à échelle un peu plus un peu plus big parce que c'est quand même la première radio musicale de France à un créneau 20h minuit qui est insane et c'est juste insane qu'on puisse nous proposer ça et asseyez vous il y a des chaises venez 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 je suis désolé je vous installe je vous installe un peu un peu à l'arrache j'imagine que vous avez beaucoup de questions c'est vrai que ça a été une opportunité assez big c'est aussi l'occasion pour nous de nous challenge parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on fait pas vraiment ce mec là j'ai débuté avec lui on avait on avait 100 viewers en 2013 et désormais on sera tous les dimanches soir pendant quatre heures sur la plus grosse radio musicale de France donc je suis fier de toi et voilà je vais enlever mon casque comme ça je serai comme vous il ya un peu de musique qui tourne et voilà tout simplement c'est vrai que ça a été un truc où on sort de notre zone de confort parce que c'est clair que c'est un truc pour être honnête qu'on ne sait pas encore faire et qu'on est en train d'apprendre et on traîne on traîne et zank cdi zank aura enfin un cdi on lui a négocié on lui a négocié on lui a négocié on attend c'est ça c'est ça alors le truc c'est qu'il ya pas mal aussi de parce que c'est vrai que nous surtout venant d'internet ou quoi il ya pas mal de trucs liés à la radio quoi nous ce qu'on a envie de faire justement à la radio c'est pas forcément être dans le cliché dans le cliché du truc juste nous ce qu'on aime en stream c'est pouvoir parler aux gens pouvoir aider les gens discuter de plein de sujets et c'est juste qu'on va faire de manière un peu plus officielle que ce qu'on pouvait faire sur nos différents streams et du coup ça va nous permettre de de juste un peu un peu se poser et et voilà le nom de l'émission sera domingo domingo radio stream tout simplement on a voulu se glisser un stream parce qu'on est quand même quatre streamers c'est la première fois vraiment que moi pour être totalement honnête avec vous ça aurait on est venu me voir pour me proposer ça on avait fait les tests il ya très longtemps pour l'anecdote on a fait les tests de la première un jour et demi après le stream all star et je peux vous dire que j'étais dans un état difficile pour le test et j'étais dans un état assez difficile et et du coup on avait pu tester ça je pense pas que j'aurais j'aurais accepté si je l'avais pas fait avec des gens que je connaissais des gens que j'apprécie et des bons potes à moi c'est surtout ça et là on a l'occasion de le faire entre potes donc je pense ça va être très très cool il est content le zankyo mais non mais voilà ça me fait très plaisir de le faire avec vous voilà même les potos et j'aurais préféré quelqu'un d'autre que zank mais je te dis on n'a pas eu le choix il n'a pas de cdi c'est la merde donc c'est ça qui est ça qui est dur bon alors du coup ça va être compliqué parce que vous êtes plus de 21000 donc de pouvoir répondre de pouvoir répondre aux questions ratus radio what the fuck c'est exactement ça il ya que vous quatre ça sera que nous quatre on aura un standardiste assez classique mais ça sera absolument nous donc je cherche peut-être un jungle donc on va gérer on va gérer le truc de a à z donc c'est clair que c'est beaucoup de pression et c'est des trucs en plus mais c'est super cool ça va parler de quoi tout simplement ça va parler des sujets un peu de tout de la vie typiquement ce qu'on fait en stream c'est à dire que quand on parle en stream que ce soit dans les trucs de stream team ou même moi quand je prends des viewers avec moi pour discuter qu'on en fait de la libre antenne en fait on veut prendre un format de libre antenne sur internet mais voilà le mettre à la radio avec les possibilités qu'offre la radio parce qu'il y a forcément plus de moyens donc ça permet de faire plus de choses que chacun chez soi qui peut répondre à la personne après le risque pour nous c'est qu'on va ne pas plus avoir en fond du jeu vidéo et donc ça va vraiment pour nous un vrai risque à ce niveau là parce qu'on va vraiment traiter des sujets de société les trucs un petit peu plus large et on va ressortir un petit peu en tout cas sur cette émission là une fois par semaine de la du gaming tout simplement c'est ça pas mal de gens demandent quand est ce que ça commence on commence dès dimanche 20 heures jusqu'à minuit donc vous aurez intérêt à être là ce qui est bien si vous pouvez écouter sur l'appli sur sort pas dimanche annule tout dimanche tu annules tout juste la première on signe après c'est bon je te le dis tu annules absolument tout mais mais voilà du coup je vous invite à nous écouter à participer aussi parce que parce qu'on compte on compte sur vous vous avez deux trois concepts aussi on en galère aidez nous alors pourquoi vous plus que d'autres gens bah en fait le truc c'est que maintenant il ya un peu le phénomène de pendant longtemps tous les médias traditionnels sont un peu fermé internet en un peu bloquant le truc moi c'est vrai que j'ai eu l'occasion par exemple bah voilà de faire de la télé comme je disais ce qui était un peu un truc nouveau typiquement avoir de l'e-sport à la télé c'était c'était nouveau et là en fait les gens commencent à se dire mais en fait enfin dans le streaming il ya pas mal de pas de talent mais ils savent faire tout ce qui est genre discuter avec les gens en parler parce qu'on est généralement 4 5 heures en train de meubler quoi donc en live voire plus voire plus donc en parlant seul à notre caméra donc donc voilà ils ont voulu tenter l'expérience honnêtement on les remercie parce que je pense enfin beaucoup se rendent pas forcément compte mais c'est une opportunité de malade pour nous et ça nous permet voilà comme je disais de sortir de notre zone de confort et essayer quelque chose de différent donc je sais pas s'il ya des questions c'est qu'il ya beaucoup de matchs à psg om bien sûr mais c'est tous les dimanches donc vous pouvez faire les deux en un alors ça commence quand ça commence donc des dimanches ce sera sur énergie et voilà donc ça va être ça va être fantastique plus de live le dimanche soir l'avantagé aussi c'est ça aussi que je voulais revenir c'est que en fait c'est un truc une fois par semaine qui nous permet nous tous de continuer notre activité principale et on n'arrête pas tout pour faire de la radio on va on est vous enfin pas on évolue mais on fait des trucs en plus et c'est ça qui est bien pouvoir ajouter des cordes à notre arc et je te l'offre et du coup bah c'est ça qui est ça qui est cool quoi c'est qu'on va pouvoir continuer à stream et on va pouvoir continuer justement à faire absolument absolument nos trucs on aura de temps en temps des invités donc voilà qu'on va essayer de ramener et le but est vraiment pas de cacher que ouais on est des geeks qu'on kiffe les jeux vidéo que c'est on a hésité avec nos live radio mais ils ont pas voulu du coup donc donc voilà et et on est très fiers de pouvoir porter de pouvoir porter ce projet tu remplace guillaume plaid donc guillaume plaid est la semaine nous on est là on est le week-end donc j'ai vu deux trois fois des gens qui s'inquiétaient en se disant on n'a plus de radio en 2017 machin machin est ce que tu veux parler peut-être de comment faire pour écouter si jamais vous n'avez pas de radio à la maison parce que évidemment vous allez voir avec la dimanche bah clairement ouais c'est vrai que nous au début ça a été aussi un peu pas notre inquiétude on s'est dit merde comment les gens vont pouvoir pouvoir faire ou quoi bah du coup n'hésitez pas à aller sur énergie pour acheter une voiture non mais c'est vrai que c'est clairement et non ce qui est cool c'est que là vous pourrez en fait le truc qui est bien c'est que c'est un peu le parallèle avec le stream typiquement tu es en train de faire une game tu peux nous écouter le dimanche soir comme on faisait en libre antenne sauf que en fait c'est assez particulier de faire des libre antennes ou en fait quand tu es en full cam bah c'est assez particulier de parler à quelqu'un où toi tu vois pas son visage et les gens du coup regardent juste ton visage donc c'est assez c'est assez spécial et ça met dans une ambiance un peu particulière c'est filmé l'émission de radio alors c'est filmé mais ça sera pas streamer on gardera je pense des moments qu'on mettra voilà tant sur twitter ou quoi notre but est pas non plus d'arriver et de tout le temps être dans un délire de enfin c'est pas notre but nous ce qu'on a envie voilà c'est de pas mal de sujets et je suis pas hors champ c'est pour mieux faire des vannes tu vois il envoie mieux ses vannes mais voilà en restant en restant totalement nous même quoi en restant entièrement en restant entièrement nous même bah du coup voilà pourquoi vous quatre c'est avant tout pour une question de budget non il m'avait contacté en premier et du coup moi je m'étais renseigné sur quel enfer il m'avait contacté justement et moi j'avais les questions de comme je vous disais honnêtement être parachuté au milieu d'une équipe c'est super dur et là enfin en fait quand tu es parachuté vraiment au milieu de quelque chose que tu connais pas ou t'es pas forcément à l'aise tu peux pas garder ton naturel et moi du coup je leur ai expliqué qu'il me fallait des gens voilà des membres forts des gens que je connaissais depuis longtemps alors qu'ils avaient confiance et en qui j'avais enfin avec qui j'avais envie de faire ça et du coup j'ai choisi les trois personnes qui sont qui sont juste à juste à côté de nous donc voilà vous serez c'est à fond on a beaucoup de stress parce que c'est vraiment un truc comme on l'a dit on perd le support jeu vidéo qui a été pour nous un automatisme en plusieurs années et on arrive sur quelque chose d'assez d'assez intimidant parce que rien n'empêche de cacher un petit pc le fortnite dans les trois games d'un coup tu m'entends plus on va dire je crois que c'est son qui plaît tu vois ils comptent les portables comme ça balancez vos questions avec le hashtag ce sera du style manu dans le chiffre en fait on a envie d'avoir notre propre style pas forcément copier des gens on a juste envie d'être nous et pouvoir parler de différents trucs c'est clair qu'il ya des moments où nous quand je fais ça depuis quelques temps maintenant même parfois je lance le live discute de différents trucs il ya des gens ils sont en mode putain c'est quand tu joues c'est quand tu joues ils sont ils sont ils sont full en pression mais mais voilà est ce qu'il y aura des rediffres sur youtube on n'est pas encore sûr de comment ça va se passer exactement sur youtube mais voilà on aura du doigt bye bye sur énergie bah quand ça va j'essaie de glisser de trois sons en même temps c'est pour ça qu'il le fait c'est ça alors bien sûr pour tous les pour toute la question des gens de pourquoi qui pourquoi qui avait des mots faire des choix c'est jamais c'est jamais trop facile 100 mille euros et moi tu peux me choper pour 20 est ce que vous aurez un sujet précis ou de tout et rien bon non clairement enfin il n'y aura pas un sujet spécial temps en temps on pourra parler on pourra parler gaming encore une fois c'est que c'est le même principe que les libres antennes qu'on faisait dire si tu nous appelle pour demander le build d'oriana sur énergie tout ce qui est raillé aussi il ya moins qu'on fasse d'autres trucs sur call of quelle bulle prendre et tout on n'aura pas de sujets imposés et en plus de ça les personnes qui vont nous appeler puisque c'est aussi une grosse libre antenne pourront eux imposer leurs sujets et donc du coup nous on réagira dessus donc ya pas vraiment de sujets imposés par par énergie on aura le choix d'intégrer certains sujets d'actualité principalement ça reste de la radio et ça reste un public qui vient de partout dans la france et aussi du coup on n'utilisera les sujets que vous allez nous lâcher par téléphone au 636 36 6 centimes la minute appelez appelez je l'ai dit je l'ai dit gilles c'est pas ça le numéro d'ailleurs on l'a pas encore on l'a pas prêts c'est dimanche si on est pas prêts 4 heures de libre antenne c'est trop long on a prévu pas mal de trucs justement pour essayer de bouger un peu un peu un peu le truc pas mal de gens se pose la question du mais mais du coup désolé mais j'espère ça m'a fait perdre ce que je voulais dire de quoi je parlais oui dans ce pendant sur sur justement le côté un peu cliché que peut être la radio sur le délire de oui allo j'ai 13 ans j'aimerais bien pratiquer la sodomie ou quoi ça va pas être que là dessus alors de alors lui il sera de minuit à une heure il a une émission solo ou vraiment il va répondre à toutes les questions et donc voilà énergie qui regarde le stream en mode oh merde ils nous prennent un peu pour ça ils nous prennent pour nous et c'est ce qu'ils nous ont dit et c'est ça qui est cool c'est le côté de soyez vous même nous mais la pression sincèrement il nous met zéro pression donc une patate voilà pourquoi il dit dimanche il aura plus de contenu donc gardons un peu je note mais c'est record en fait je voulais la ressortir toutes les heures comme on avait dit ne mens pas au jour alors je viens de checker le 6 30 6 36 c'est la hotline d'une certaine clara nos faits que ça autant de merci l'inc mais je vois que on va te glisser une chronique toi on va te glisser le numéro lui en fait il était hôtel il était hôtel et donc voilà donc on va répondre un peu aux questions sur le hashtag carrément vous bombardez le hashtag vous envoyez les retweets les retweets les retweets pour histoire que tout le monde soit un petit peu un petit peu au courant et et voilà tout simplement c'est ça qui c'est ça donc c'est vrai qu'on stresse comme vous pouvez l'entendre je pense mais 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 voilà premier invité coro bizarre serait marrant de faire passer coro là dedans clairement ça serait marrant 6 12 12 ouais c'est ça c'est exactement ça domingo sur énergie déjà top tendance mais merci tout simplement mais c'est vrai qu'on en parlait un peu tout à l'heure sur sur le côté de parce qu'ils sont en fait moi ça m'a un peu étonné mais c'est vrai qu'on est un peu venu me chercher pour proposer ça or que mais or qu'en vrai c'est quand même enfin une opportunité professionnel énorme et enfin vous me connaissez un peu j'aime bien faire différents trucs et et juste ben vous n'allez pas connaître mais un gros big up à à morgan et gaël qui nous ont permis permis d'être là et de faire ça et dans les conditions justement dans lesquelles on les fait donc c'est plutôt très très cool des musiques ou full libre antennes on mettra des musiques ou quoi c'est aussi le côté radio bien sûr on va pas mettre des dents copyrights ça alors les gars j'ai une nouvelle fragmobile avec de Jozou quelqu'un à l'ENCS on va s'envoyer du beau NCS à la noix le coeur alors elle va sortir des caroques et bien sûr ça chantera un peu j'avais pas l'info c'est noté dans mon agenda comment ça se passait au niveau des pubs parce que ça va être différent dans notre émission il y aura nabil sur le format de l'émission sincèrement on n'a pas non plus trop trop de choix ce qui est normal on a le soir du contenu mais la mécanique reste la même ça reste c'est toi tu avais vu un peu plus en profondeur mais ça reste quoi c'est six minutes de pub par heure un truc comme ça c'est un peu variable mais six minutes de pub par heure et une musique par heure c'est ça en gros le truc c'est que sinon quatre heures de libre antenne c'est vrai que c'est long parce que nous on est habitué à un format stream où moi typiquement bah je mets pas de pub ou quoi donc ça enchaîne énormément et c'est vrai que pour avoir le débit pour parler durant tout ce temps pour captiver aussi l'attention des gens bah c'est long c'est forcément pas le même public on est on est bien au courant c'est un truc différent c'est à dire que la radio c'est clair ça s'écoute plus en en séquence un peu plus un peu plus bref c'est à dire quoi tu as une demi heure par la tente dans la voiture machin et tu fais des trucs un peu un peu différent je vois pas mal de messages de soutien ça fait super plaisir en tout cas merci beaucoup il ya des gens aussi qui vont être dans l'incompréhension ce que forcément déjà sortir de lol parfois c'est difficile alors sortir du gaming c'est clairement autre chose mais nous c'est un truc qui nous fait kiffer et qu'on avait envie de faire et de temps en temps je pense que surtout vu nos âges bah il faut il faut saisir les opportunités qui nous font plaisir et je pense que clairement c'est un peu le 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 moto je vous soutiens 100% merci beaucoup ça fait ça fait plaisir alors cdi pour zang cdi pour zang on va le dégo il y a thomas lambert qui essaie de gratter il demande si on va faire gagner des cadeaux parce que c'est vrai que sur la radio il ya beaucoup pour tout ça ils veulent déjà des cadeaux il s'en est mis deux trois de côté on aura des trucs à vous faire gagner on aura pas mal de pas mal de trucs et dimanche tu as intérêt à être chaud comme comme ce soir du coup pour récapituler un peu pour ceux qui viennent d'arriver que c'est vrai que ça s'est fait un peu à s'est fait un peu à l'arrache enfin pas à l'arrache l'annonce mais moi j'étais un peu stressé donc je les ai je les ai vite appelé en renfort mais donc du coup bah tous les dimanches 20h minuit on sera sur énergie domingo radio stream donc voilà hashtag domingo sur énergie vous bombardez ça et on y sera pour faire de la libre antenne pour discuter un peu avec les gens pour discuter avec vous des sujets de vie pas vraiment dans un cliché de la radio c'est parce qu'on a envie de faire on a envie de rester nous mêmes mais juste sur une autre plateforme et il y aura des jeux on a prévu quelques quelques trucs des petits quiz des machins des trucs réadaptés on est en train de travailler là dessus et c'est vachement cool de pouvoir rien que niveau c'est ça nous force à penser à autre chose c'est ça faut pas croire encore mais je trouve que l'investissement on va dire qu'il pourrait être à la radio souvent tu vois c'est juste des mecs qui sont derrière un micro et on voit pas leur tête en plus donc c'est genre ils sont encore moins légit on se dit ouais je veux je vois jamais sa tête autant le mec qui ressemble à une autruche et du coup nous là il faut qu'on trouve des sujets genre il faut qu'on innove à chaque fois être original comparé aux autres radio parce que tout le monde fait la même chose et nous on vient nous chercher on est streamer on est en mode bio les gars on fait ça sur twitch mais c'est pour ça on a beaucoup à prouver mais on espère que vous allez apprécier un petit peu tout ça on attend vos retours et puis les cadeaux restez connectés c'est ça c'est surtout l'avantage aussi tu l'as déjà dit mais je trouve que c'est hyper important pour nous et pour vous sur le chat de le rappeler c'est que si on fait ça c'est qu'on a aussi la liberté d'être nous mêmes et d'être la même personne que ce qu'on est plus ou moins sur switch pour vous ça fera pas un grand grand changement même si c'est un petit peu les petits poulains qui s'envolent et qu'ils vont faire des trucs un petit peu plus gros mais pour nous c'est quelque chose qui est vraiment vraiment énorme et du coup c'est très très cool que vous soyez là à soutenir et j'espère que vous serez très nombreux dimanche soir exact non clairement bon faut bien comprendre que si vous avez l'habitude de nous voir un peu à l'aise sur le stream ou quoi dimanche ça sera pas ça on va peut-être lâcher deux trois bégayements deux trois deux trois bégayements qu'il faudra pas faudra pas forcément juger morgane serrano exactement c'est lui qui nous a donné l'opportunité donc donc voilà il y en a qui demande par exemple est ce que le numéro sera payant faut savoir que nous contrairement peut-être aux autres émissions actuelles on n'a pas tout regardé on n'écoute pas forcément tout on sera aussi énormément basé sur les réseaux sociaux ce qui fait que si vous êtes actifs sur twitter etc ce qui est totalement gratuit on le traitera exactement la manière que si vous envoyez le texto au numéro du coup qui est fait pour donc on vient avec nos armes on sera aussi sur snapchat je crois pour la journée pour les moments marquants en direct pour tout ce qu'on va faire au niveau des séquences qui doivent être visuelles mais ça part en double duo fortnite j'ai un bazooka ça va partir très 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 fort directement on va venir avec nos armes à nous il nous met pas de pression pour le moment si ça change on vous tiendra au courant pas mal de choses donc voilà bah en tout cas merci beaucoup je m'identifie pas du tout à énergie mais je vais sans doute quand même venir pour vous écouter vous soutenir bon le truc en fait c'est que le vin peu importe un peu ce que pas vous écoutez à l'heure actuelle ou quoi c'est vrai que nous même ce qu'on disait aussi au gars de la radio c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas forcément regarder la radio et on veut aussi mettre notre propre touche et une touche un peu plus jeune pas en termes de public mais en termes de manière de traiter les choses donc voilà c'est aussi c'est aussi ça le truc donc on comprend bien sûr le côté le côté ça fait longtemps peut-être que vous n'avez pas écouté ou quoi c'est clair que moi la radio à l'époque j'écoutais j'écoutais dans ma chambre avec avec la chaîne ifi quoi c'était la chaîne ifi c'est ça c'était planqué le soir et c'était Romano qui faisait beillant exactement écoutez la radio écoutez la radio tu vois faut qu'on faut qu'on s'adapte faut qu'on s'adapte en tout cas un énorme merci à tous pour votre soutien les potes voilà c'était donc l'annonce fait longtemps qu'on est dessus on se donne rendez vous donc dimanche dès 20h sur énergie pour notre première comme on vous dit va falloir que vous soyez indulgents on croise les doigts on espère que ça vous plaira en tout cas nous pour l'instant beaucoup de travail mais on s'éclate il y avait des questions sur le fait et vous n'avez pas peur d'être moins libre niveau niveau vies ou quoi bah enfin c'est mais après je pense pas que ça va trop me changer non plus on est des no life on est là pour on est là pour charbonner donc voilà merci à tous merci pour le soutien on vous aime on se retrouve très vite ça soit en stream ou à la radio donc voilà des gros bisous à tous merci beaucoup ciao